Je voudrais parler du dossier Carlag, pourquoi ? Parce qu'on peut dire que ça tombe pile avec cette grande réunion que vous organisez à Bercy, je le disais, avec les industriels de la santé. Est-ce qu'on peut prétendre avoir un système de santé robuste sans avoir une industrie de santé puissante derrière ? Ça c'est la question et on voit que la France en matière de pharmacie décline, on était numéro un il y a 15 ans, on est quatrième aujourd'hui au niveau européen. De quoi vous allez parler très concrètement ? On va parler du triangle des Bermudes de la santé française. On veut soigner les français, on veut le faire pas trop cher, mais on veut le faire, vous l'avez dit, avec une industrie pharmaceutique forte et en France. Et ça c'est un triangle très difficile à concilier. On peut pas tout concilier. En fait si, on doit pouvoir le faire. Parce que je considère que... On peut produire pas cher en France, alors que les industriels ne cessent de nous dire si on délocalise, sinon c'est trop cher en France. Avec François Braune, on va annoncer aujourd'hui aux industriels de la santé une doctrine sur la production industrielle, sur ce qu'on appelle le critère industriel. Si on produit en France et en Europe, si on assure la souveraineté industrielle, on doit pouvoir payer un peu plus cher. On doit pouvoir intégrer dans les critères de choix... Vous allez relever le prix du médicament ? Pas tous, on est toujours dans une logique d'économie, mais on doit pouvoir intégrer à côté des économies des critères de souveraineté industrielle, qui assurent... On a eu des tensions... C'est-à-dire très concrètement Roland Lescure, les médicaments que les industriels vont s'engager à produire en France, ou à produire à nouveau en France, cela, la sécurité sociale, les remboursera davantage. On intégrera dans les critères de fixation des prix, évidemment les économies, mais aussi ce critère industriel et de souveraineté. Et donc ça... Mais c'est pour quand ? Il va y avoir un... Ça va, en fait... Un projet de financement de l'ASCF, un PLFSS rectificatif ? Non, non, ça va, on en a eu un, merci. Non, je dis ça parce que vous avez été interpellé, le gouvernement a été interpellé fin 2022 par les industriels de la santé sur le thème. Le projet de loi de santé, le budget de la sécurité sociale 2023 n'est pas assez généreux sur le poste médicament. On n'accompagne pas la dépense réelle des Français sur ce poste-là ? On a surtout un sujet sur la fixation des prix. D'ailleurs, on a mis une mission en place avec François Bourne, à la demande de la Première Ministre, pour remettre à plat la fixation des prix. Aujourd'hui, on fixe des prix extrêmement contraints et on a effectivement des industriels qui, aujourd'hui, ont du mal à investir en France et préfèrent parfois investir ailleurs. Donc, on a remis à plein toute la méthode de fixation des prix et on aura des préconisations concrètes dès cet été. Mais on a d'ores et déjà annoncé aux industriels que sur certains produits particuliers sur lesquels les enjeux de souveraineté sont importants, on est prêt à faire un effort et c'est tant mieux. Mais sur lesquels ? Est-ce que le gouvernement souhaite, on le sait, être en pole position sur les médicaments du futur ? Mais quand on voit les pénuries d'amoxiciline, quand on voit les pénuries de paracétamol, on se dit peut-être qu'il faudrait peut-être commencer par les produits de base. Lesquels allez-vous privilégier dans vos discussions cet après-midi ? En fait, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut mettre tout ça dans un grand sac ou séparer d'un côté les produits innovants, la médecine du futur ? Aujourd'hui, on importe 90% de biomédicaments en France. Ça veut dire qu'on en produit très peu. Donc, oui, on va investir dans l'avenir, mais on va aussi faire en sorte qu'on puisse produire les médicaments du quotidien dont on a le plus besoin. Alors, j'en profite pour passer un message quand même à nos compatriotes. Essayons de consommer moins de paracétamol, moins d'antibiotiques parce qu'aujourd'hui, on en consomme plus qu'ailleurs. Surtout si on doit le payer plus cher. Et ça, c'est un des défis. Voilà. Donc, si vous voulez, tout est dans tout. On a tous besoin de faire un effort. Mais ce que je dis aujourd'hui aux industriels, c'est que l'État français est prêt à faire un peu plus pour accompagner la réindustrialisation de la France. Parce que c'est un enjeu de souveraineté. C'est aussi un enjeu d'emploi. C'est un enjeu de prospérité. Moi, je crois à l'industrie française. C'est mon job. Si je n'y crois pas, personne n'y croira. Mais je suis persuadé qu'on peut réindustrialiser la France. Un, en la décarbonant. C'est essentiel. Et deux, en produisant en France des produits qui sont indispensables à notre souveraineté.